Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Depuis ce week-end, une nouvelle map est venue, on va dire une nouvelle map, mais pour ceux qui connaissent bien Warzone, la map Gulag vient de débarquer dans Call of Duty Mobile. Et dans cette map, tout simplement très petite, on peut faire du 1v1 ou du 2v2, notamment comme Saloon ou Killhouse. D'ailleurs, je vais pas tarder à commencer l'aventure Warzone sur la chaîne. Dites-moi dans la barre des commentaires si ça vous hype, pensez à mettre le petit pouce bleu et évidemment, je compte sur vous pour vous abonner. Que le Gulag soit avec toi ! Ok, dans un premier temps, ça nous a fait atterrir en 2v2, malheureusement, il y en a un en face qui a déjà quitté, donc ça va être du 2v1, tant pis pour lui, la map très petite, donc on va devoir faire quand même attention, c'est parti, donc il est par là. Ok, la M4 d'entrée de jeu, c'est la win. Ah, attends, 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 c'est en combien de points gagnants là ? C'est super bizarre, il est déjà mort, et ça c'est pas fini, normalement, le mode escarmouche, ça se passe pas comme ça. Ou alors, la personne a déjà duré à apparaître, c'est super bizarre ce qui vient de se passer, on va voir, on va voir si elle est revenue ou pas. Ouais, ok, elle est revenue entre temps, c'est pour ça que ça va prolonger justement la belle petite game. Dans tout cas, on y retourne, allez, c'est reparti. Le mode escarmouche, il faut faire vraiment très attention. Personne, on regarde un petit peu au centre, on bat une petite seconde là dans le fond. Ok, donc 2v1, je vais jouer de sa part. Côté jouait le rocher, hein. Il est par où ? Ah, ok, ok, c'est bon, je l'ai vu. Allez, c'est bon, j'ai joué ça, c'est bien ça, ça nous a donné la M4. Donc, on va voir maintenant le changement d'arme, quelle arme on va pouvoir avoir directement. C'est un UL 736 avec la hache, la mine et la grenade paralysante. Donc, d'entrée de jeu, je vais essayer d'aller les kills à la hache, ça pourrait être sympa s'il ne me tue pas directeuse. Ok, il a mis la petite mine. Ok, la hache qui est là. Ouh, le beau petit massacre. Attends, on va quand même essayer de poser une petite mine ici. Bien caché. Au moins, il ne pourra pas passer du côté gauche. Il y a une petite mine à droite. Elle a une petite grotte paralysante. Ok, c'est bon, je l'ai vu, il m'a vu aussi. Ah, il est aussi, il a la hache, le duel de hache, mon pote, c'est moi qui remporte le duel à la hache. Il était choué au 6. Ça, ça s'est bien passé, limite, on dirait qu'on s'est parlé pour dire, vas-y, duel à la hache. On verra qui va la remporter. Allez, on est reparti cette fois, je prends la UL 736. C'était un beau petit défi, autant bien finir avec une belle petite manche remportée. Ok, donc j'en ai vu un sur la gauche. Ok, donc on essaie de gérer vraiment les couloirs. Allez, c'est chaud. Une petite grotte paralysante au fond. Parfait, donc il a tué. Ah, il y a l'étage, j'avais pas fait gaffe à l'étage. Attends, j'arrive pas à placer mes balles depuis tout à l'heure, là. Petite mine ici. Il est par où, le mec ? Il est par où ? T'as pas mangé la petite mine ? Ok, il est au centre. Ah, il va me tuer. Ouais, dommage, je l'ai amoché. Donc, en espérant que le coéquipé puisse faire quelque chose. Vas-y, je compte sur toi, mon petit Guius. Vas-y, ok. Donc, le drapeau a réussi à venir au centre. Et la mine de Guius, justement, qui a fait son tard. Donc, on a 4-0. Là, on est quand même bien parti. C'est en 6 manches gagnantes. On va essayer de faire un 6-0. Comme ça, ça va être un pur massacre avec la JKS en visage holographique. Avec le lance-roquette également, la Semtex, qui est là maintenant, dans cette belle petite classe. Allez, on est reparti. Il n'y a personne par là. Ok, il est à l'étage. Il est redescendu. Mais c'est mort. Il faut que je revienne. C'est vrai que la JKS n'a pas vraiment beaucoup de portée. Et les dégâts ne sont pas oufes non plus. Ok, le dernier est à l'étage. Je l'ai vu. Ok, nice. C'est bon. Je l'ai bien suivi. Le top qui redescend des escaliers. Et du coup, le 5-0 qui est là. Donc, la dernière manche, forcément, on va changer de côté. Ça nous redonne la JKS. J'ai bien envie de perdre, histoire que ça tourne. Mais on va vraiment essayer de faire un sans faute. Et après, on ira faire, évidemment, d'autres games. En espérant avoir le 1v1. Ok, il est toujours sur la gauche. Bon, il faut que je recharge. Il est plus là. Ah. Ok, c'est parfait. Il a réussi à tuer la personne. Une petite Semtex au fond. Il est à l'étage. Je vais essayer d'aller le finir au tir au jugé. Ah, il a fini entre-temps. Du coup, je n'ai pas pu le finir. Ok, c'est parfait. Le 6-0 qui est là. Ça, c'est intense. Mine de rien, ce mode, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu as envie de rusher, mais tu ne peux pas trop rusher. Étant donné qu'il n'y a que 3 couloirs. Et avec 2 personnes qui y surveillent, c'est largement faisable de ne pas se faire contourner. Ok, cette fois, on y retourne. Et ça nous a fait atterrir en 1v1 face à Takuto. On va voir ce que ça donne. Tout simplement. Donc, du coup, on peut sélectionner les classes. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je pense que je vais peut-être prendre le fusil à pompe dans un premier temps. Allez, on va voir ce que ça donne. Le fusil à pompe. Surtout que j'ai eu ce beau petit skin en lave. Allez, c'est parti. Viens par là, viens par là, mon pote. Il y a une petite invincibilité. Ok, donc, ça reste à l'étage. Ah, j'aime pas ça, les mecs qui te tournent autour. Ok, c'est parfait. Allez, une petite grenade en fond. Allez, c'est vrai qu'il y a de l'invincibilité. Donc, je vais quand même en profiter pour mettre un petit fumigène au centre. Surtout qu'il m'avait vu. Il a bien fait le tour. Il a bien fait le tour. J'ai déjà lu avec sa PDW. Allez, une petite grenade en fond là-bas. C'est un faisable. Un petit fumigène au centre. Ok, il est au fond. Allez, on y va. Sérieusement, tu campes, mec ? T'as campé sur cette map ? Mais t'es sérieux ? Si c'est ça, je vais arrêter de prendre le fusil à pompe. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il reste au fond, normal. Ok, c'est bon. Il a quand même pris ma grenade. Ah ouais, non. Il reste chez lui. Il reste chez lui. Arrête, mec. Arrête de faire ça. Je vais arrêter de prendre le pompe. Vas-y, tu sais quoi ? Non, non. Je suis un ouf. Je vais continuer au pompe. Il faut que je le massacre. Eh ouais, regarde-moi ça. Il reste bien au loin. Ok, logiquement, il doit recharger. Non ! J'ai pas été foutu de le tuer. Mais le gros noob ! Tellement impression, le mec. Ok, mais il a compris que je joue au fusil à pompe. Donc, du coup, il s'écarte. Regarde-le, regarde-le. Ok, il cherche à le rendre fou. Ah là là, il a quand même pas le serpent de me levé, le mec. C'est vrai, il n'a jamais besoin de recharger, on dirait. Bon, allez, j'arrête de faire le gamin. On cherche vraiment à prendre cette fois la bonne arme. Dans tous les cas, vas-y, j'ai vraiment envie de faire un duel au couteau. Donc, c'est parti. En espérant que lui, après, décide de faire un vrai duel avec, pourquoi pas, un fusil à pompe. C'est bien, c'est bien, les duels comme ça. C'est prévu. Allez, on y retourne. Sauf qu'on a droit à la belle petite grenade. Donc, du coup, on va balancer au fond. Il faut juste faire bien si il n'y a pas la tomowalk. Ok, on l'a vu. Ah, il essaie de se tuer. Mais tue-toi. Eh, sérieux, il a pris la grenade à la main ? C'est quoi ce délire ? Il a pris la grenade à la main, ça n'explose pas ? N'importe quoi, ça n'a pas explosé. Il a pu annuler n'importe quoi. Attends, il peut... Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris cette technique. Eh, c'est une technique d'enfoiré qu'il fait en fait. Ok, il est juste derrière moi. Ok, regardez la technique qu'il fait en fait. Il prend la grenade, il attend le chargement. Et s'il voit qu'on n'est pas là, hop, il prend le cut. Et du coup, ça annule la grenade. Donc, mine de rien, s'il se fait tuer tout seul, ça ne comptera pas pour le point pour moi. Mais s'il met tuer la grenade, ça comptera pour lui. Donc ça, c'est abusant soi. Allez, hop, tu redégages. Allez, au final, même dans le goulag, on apprend toujours de nouvelles techniques. Allez, c'est reparti. Ok, il est là par la droite. Allez, tu redégages. C'est moi, locuteur professionnel. Là, tu es au fond, certainement. L'inventibilité qui a pu être là. Ah là là, j'ai voulu faire une glissade, sauter, rien du tout. Il m'a directement cuté comme une vieille chèvre. Vas-y, tu sais quoi, viens par là. T'es par où, là ? Je vais par là. Non, 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 non. Laisse-moi, laisse-moi. Ok, il est juste derrière. J'en profite pour mettre le fil du gemme. Il va me faire croire que j'arrive de là. Ce n'est pas le cas. Je reprends mes positions. Ok. Allez, prends ta grenade. Oh, attention. Attention. Ah non, il est derrière. Reviens, 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 reviens par là. Ah non, qu'est-ce qui m'a passé ? Genre, il m'a cuté à la tête. T'es sérieux ? Ou alors, ça considère directement le one shot. Et du coup, ça fait directement un kill. Attends, on va essayer de prendre sa technique. Ah, ne va, je n'aurai plus. Ah non, il n'a pas pris. Allez, allez, allez. Il n'a pas pris. Sérieux, viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là, viens là. Non, il me rattrape le 4x4. Bon, on va essayer de se concentrer parce que sinon, ça va être la win pour lui. Écoute, on va essayer d'utiliser cette technique. Ce n'est pas une mauvaise technique en soi. Est-ce qu'il arrive ou pas ? Ah tiens ! Ah non ! Le coup de cut qui est passé. Du coup, on remet forcément l'égalité au 1-1. Allez, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Du coup, il a décidé de prendre quoi ? Ok, il a décidé de prendre une AR. Une AR, une AR, une AR. Alors, on va prendre la KN quand même. Je pense que ça va être la meilleure arme que je dispose. Après, il y a peut-être la BK57 mine de rien. Donc, il va falloir que je casse la distance. Surtout si lui, il l'a mis. Donc, on m'en profite pour mettre une grande au fond. Ok, donc c'est bien par là. Attention. Laisse-moi reprendre mon son, s'il te plaît. On est par où ? Sérieux, il est resté au fond, le mec ! Aïe, d'accord, ok. Bon, on va faire un duel du fond, alors. C'est dommage, sur un Témus, il prend le Snipe. Ah ouais, non, le mec, il est trop chou avec son AK57. Franchement, il est bon, il est bon. Il est bon, il n'y a rien à dire. En plus, il est juste à clé de moi. Sérieux, il rush normal ? Ah là 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 là. Ah, ça, ça va défait Anna, celle-là. Ah, j'ai pas mal plus proche de qu'il était de dos ! Certainement, il y a une nation qui s'est mal faite. Allez, je suis pas d'accord. Il y a 1-1 entre une victoire que j'ai faite en 2v2, une défaite en 1v1. Du coup, on repart sur une dernière game. C'est dommage, on n'a pas eu droit au duel du sniper. Si je retombe sur du 1v1, je reprendrai le Snipe histoire de bien vous faire kiffer avec le gros skill que j'ai. Bon, on va oublier le Snipe en 1v1. Ça nous a fait ratterrir en escarmouche, donc en 2v2. Et on est reparti avec la M4, grenade Semtex et également le lance-roquette. Allez, on y croit. Comme ça, ça fera 1-2-1 en victoire. Et ça, ça sera plutôt pas mal. Ok, ça arrive par là. Ouais, attends, il est par où le mec ? Wow, on s'est tué en même temps ! Il est tellement bien visé. Ok, il attendait, mais heureusement que j'ai eu le temps de le tuer entre-temps. Donc du coup, c'est du 1v1. Ça va être assez short. Il n'a pas beaucoup de PV. On ne récupère pas les PV justement dans ce mode-là. C'est là tout l'intérêt. Donc, on va devoir vraiment faire très, très attention. J'essaie de rusher très intelligemment. Enfin, rusher, c'est quand même un grand mot. Surtout, casser la distance, ça va être le meilleur terme, je pense. C'est parti. On profite pour rester par là. Et le Sentex au fond. Ok, d'accord. Le mec s'est déjà fait tuer. De toute façon, roquette. Ok, parfait. Mais par contre, il va quand même bien amoucher. Ah non, il ne nous reste rien. Je n'ai plus de balles. J'ai reçu un toucher avec la roquette tout à l'heure. Ok, c'est surtout ça qui s'est passé. Donc, nice. La roquette, elle n'a pas été inutile. Et du coup, le A1 qui est là. Ok, cette fois, on tombe à la US-136. Et également, la belle petite tomowork. Donc, on va faire gaffe. Oh là, attends, attends, attends. T'es chaud. Non, non, ça aurait pu passer. T'es vraiment pas loin. Je n'aime pas ce viseur-là. Bon, c'est bon. Il a quand même pu rectifier tout ce qu'il fallait. Il n'a pas beaucoup d'HP. Ah, intelligent, intelligent ou pas. Il l'a vu ? Je ne sais pas s'il l'a vu. Si, si, il l'avait vu. Et du coup, il est mort derrière. Bon, on y croit, on y croit. On ne lâche rien. Ça va être à moi de mieux jouer, de mieux anticiper. Et surtout, de faire de meilleurs moves. Ah, il a S-36 avec le trophée système et la tomowork. On va devoir faire gaffe encore une fois. On essaie de casser un peu à distance. Ok, il essaie d'utiliser le flingue. Attention. Non, t'es sérieux ? Attends, franchement, on a vu quand même que le trid était directement sur sa tête. Ah non, j'ai l'impression que je n'ai pas eu le temps de brasser ma tomowork. N'importe quoi. Et forcément, il se fait tuer face à la S-36. Ok, la PNW avec la tomowork. Allez, là, honte sur moi. Si je n'arrive pas à remporter ce petit BO3 que j'ai improvisé. Et que derrière, c'est même moi qui me suis fixé cette limite-là. Attention. Ok, parfait. Il a certainement dû la moucher juste avant. Ok, il part où l'autre ? Il part où, il part où. On va essayer de se faire. La tomowork. Oh, l'anticipation ! Mon pote, comment il a bien pris celle-là. Aïe, 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 aïe. Comme quoi, la tomowork, ça peut être hyper classe. Mais en fait, il ne faut pas le balancer où est-ce qu'il est. Le mec, toujours, tant il s'est pas là où il va courir. Et normalement, il prendra directement la hache sur sa tête. Ok, on en profite. Ouah. De toute façon, ça revient. Ouais, il m'a mis mal. Il m'a mis à mal. Non ! Il s'est mangé sur la manche d'avant ! Oh, le sub. Vas-y, il peut le tuer à droite. Il ne le voit pas tirer. Ou au centre aussi. Ah, la PDW, c'est chouette. Le visage rondographique est vraiment pas du tout adapté. Le trophée système, je ne sais pas pourquoi il a posé le mec. Ok, donc du coup, ça reste du 1-1. HP 70, HP 72 ! Ok, il a remporté cette petite manche. Et du coup, ça nous remet à égalité. Le 3-3. Allez, quel arbre on va avoir maintenant ? On va avoir directement la BK 57 avec la hache de combat et le roquette. Donc d'entre Dieu, je vais peut-être balancer le roquette au centre. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Attention ! Non, dommage. Ça aurait pu... Allez, on revient par là. Ah, non, c'était tellement chaud. Il m'avait bien amoché à la base. Aïe, 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 aïe. Ça peut aller tellement vite, ce mod. Ça peut aller tellement vite. Et du coup, il nous a directement déglingué. On y retourne cette fois avec la même config d'armes. Mais en espérant que ça change sur la config de la manche. Allez, une roquette d'entre Dieu. Ouais, ok. Donc du coup, il a quand même eu la même idée que moi. Comme il a amoché un peu. J'ai amoché l'autre également un peu. What ? T'es sérieux ? Ok, j'ai quand même tué un. Lui ou l'autre ? Ah, ok, il est au fond. Écoute, on essaye. Une petite hache hasardeuse. Faut que je le tue, faut que je le tue. Deux HP contre cinq, là. Et par où ? On essaye l'arnaque. Non, l'arnaque n'est pas passée. J'ai fait le noob. Je me suis dit, il va peut-être avoir peur. Mais finalement, c'est lui qui a bien joué. C'est lui qui a bien joué. Il a bien attendu. Après, j'ai quand même voulu faire le fifou directement avec deux HP. Allez, c'est parti avec le fusil à pompe. Et notamment, également, le lance roquette. Et également, la belle petite grenade. Il va falloir faire gaffe. Non, j'ai pensé à la mocher. Donc là, ça va être tout au corps à corps. On balance tout ce qu'il faut à distance. C'est bien, ça. Il a pris de la hauteur. Dommage pour la grenade. On balance tout ce qu'il faut. Ok, j'ai quand même réussi à le paralyser, logiquement. What ? Il n'est pas mort avec tout ça ? What ? Il n'est pas mort avec tout ça ? Oh là là, le fusil à pompe. N'importe quoi, ce fusil à pompe. Il ne pourra pas le toucher, là. Il ne pourra rien lui faire. Allez, il faut qu'il descende. Il faut qu'il y ait le rocher. Ah, ça, 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 ça. Il se voit, il ne peut rien faire du tout. Allez, je compte sur toi, petit coéquipier. Même si tu restes 19 HP, tu peux le faire en pompe. Tu peux le faire. Non, il n'a rien fait du tout. Mais du coup, on a perdu le BO3. Malheureusement, j'ai voulu proposer du beau gameplay. J'ai voulu proposer de beaux petits moves. J'ai voulu capturer le drapeau. Ça, c'est retourné contre moi. C'est comme ça. Mais en tout cas, le goulag, honnêtement, c'est une très bonne map. Même s'il devrait laisser le mode 1v1 classique sans pour autant faire le choix d'armes. Directement à 1v1, directement avec les armes que l'on veut pendant toutes les manches disponibles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste tout comme souhaité une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou !